Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Training Central. L'actualité de jour, c'est Atos qui se rapproche encore un peu plus du rachat de Saint-El. Il a reçu le feu vert du comité pour l'investissement étranger aux Etats-Unis. C'est la dernière autorisation dont Atos avait besoin pour finaliser l'achat. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre l'approbation des actionnaires de Saint-El. Ils devraient se réunir d'ici trois semaines pour l'Assemblée extraordinaire prévue le 1er octobre. Les analystes de Training Central sont baissiers, visent des cibles à 96,50€ et 91,25€. On continue toujours dans l'actualité avec Air France-KLM qui a eu une belle fin d'été. Son trafic passager a progressé de 3,3% sur un an pour le mois d'août. Le trafic long courrier a notamment tiré la croissance. Les analystes de Training Central sont baissiers, visent des cibles à 7,38€ et 6,73€. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Microsoft. Graphiquement, le titre évolue à la hausse. Il reste supporté par une ligne de tendance haussière installée depuis le début de l'année. Du côté des indicateurs techniques, le RSI, le Relative Strength Index, s'est posé sur la zone des 50%. Il reste soutenu par une oblique ascendante en place depuis la fin du mois de mars. La moyenne mobile à 50 jours, quant à elle, joue un rôle de support. Pour ce qui est des prévisions, n'attendons qu'une reprise de la progression, avec pour objectif les cibles situées à 112,75$ et 116,35$ en extension. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le War & Call G2-82T mis par Unicredit, un War & Call de prix d'exercice à 110$ et de maturité au 15 mars 2019. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien reste sous pression, coiffé par une oblique baissière en place depuis la mi-mai. Il teste désormais la zone de support des 5242 points, soit les creux de juillet dernier. En ce qui concerne les indicateurs techniques, le RSI continue d'évoluer dans sa zone de vente entre 30 et 50%, tandis que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, elles, ont effectué un croisement baissier. Côté prévision, pour finir, on attend alors une poursuite du repli. L'enfoncement des 5242 points pourrait ouvrir la voie au test des niveaux de support situés à 5117 et 4995 points. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le War & Call 4404T émis par Unicredit, un War & Call de prix d'exercice à 5200 points et de maturité au 15 mars 2019. A la Bourse de New York, on est lundi après-midi. C'était Marie Gertric pour Training Central. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !